Poufouf Youtube, quand allez-vous le sera super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mesdames et Messieurs, aujourd'hui on se retrouve du coup avec la 6400 en extérieur On va essayer de faire des petites vidéos avec Java Donc pour ceux qui se demandent la 6400, je l'ai reçu il y a quelques jours Et du coup je suis en train un petit peu de faire mes muses avec Donc pour faire simple, pour le moment vous avez déjà eu un rendu Où vous avez du coup le gros qui est en extérieur Enfin le gros en intérieur sur mon canapé, mais là comme on est en extérieur Je me dis que ça peut être assez sympathique également à faire Histoire que vous voyez un petit peu le délire Alors vous excuserez mon chien, il n'est pas très orienté en mode photographe C'est à dire qu'il s'en fout complètement de vous Et ce n'est pas dit que vous ayez un bon plan à peut-être pas le filmer quand il fait caca Donc pour faire simple, là on est en extérieur, première fois que je sors la 6400 Le montage sera fait sur Vegas et j'enregistre pour information En XAVC-S HD en 120 images secondes à 60 méga Parce que donc ma carte SD, comme je vous l'avais dit, on est à 60 méga Et j'essaye de marcher un petit peu genou replié Bon j'ai encore du taf à faire au niveau du focus En fait il faut que je m'entraîne si vous voulez L'idée c'est d'essayer de faire un ralenti Voilà mon but de cet épisode Essayer de faire un ralenti avec Java Et voir un petit peu à comment ça rend Donc à ce que j'ai compris, 120 fps, on est bien Voilà, à ce que j'ai compris, 120 fps, c'est pas dégueulasse Et du coup ça va me permettre de ralentir Donc écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire Comme vous pouvez le voir, on est en extérieur Au niveau des ISO, on est en automatique Pour le moment j'ai touché à rien Donc si jamais vous avez des conseils par la suite, n'hésitez pas Et donc hop, petit exemple En focale, on est à 5.6, on est à 1 sur 125 Voilà, rien de très très folichon Et en fait je m'entraîne un petit peu Parce que le mois prochain il y a la Paris Games Week Et du coup, il faut que je sois plutôt pas mal Je vais essayer de tester un truc Je crois qu'au niveau du focus Normalement je peux le mettre en mode ciblé Je ne sais pas exactement comment ça marche Là je peux zoomer Bon puis comme ça, si vous aimez bien les chiens Bah écoutez Il est beau ce fripon quand même Il sait qu'il est bon, rassurez-vous Il le sait Il sait très très bien qu'il est joli En plus j'ai vu, j'ai un bouton C1 Le bouton C1 me permet directement de mettre comme je veux Après j'ai le direct M-Focus J'ai le autofocus automatique J'ai le autofocus ponctuel Là on est en autofocus continu Donc si vous avez des conseils hauts N'hésitez point mesdames et messieurs Écoutez, on va marcher un petit peu avec Comme ça moi je vais voir un petit peu Pour la stabilisation Donc pour information, le boîtier n'est pas stabilisé L'objectif est stabilisé Mais il faut vraiment marcher En mode En mode petit Petit genou Petit genou Et après j'avais une question pour ceux qui s'y connaissent Là j'appuie sur le bouton pour prendre une photo Du coup le capteur du milieu passe au vert Quand je relâche il passe en gris Est-ce que ça veut dire que ce qui est vert sera automatiquement autofocus ? Je ne sais pas Donc c'est la question que je vous pose Sinon au niveau de la batterie Écoutez pour le moment c'est vraiment un délire Elle tient super bien je trouve Et c'est vraiment pour marcher on va dire Comme le boîtier n'est pas stabilisé Il faut faire un petit peu attention Et d'ailleurs je me demandais J'ai mis un message sur Twitter Peut-être que certains d'entre vous sauront me dire Est-ce qu'un objectif stabilisé peut être mieux qu'un gimbal ou pas ? Donc je sais que le boîtier n'est pas stabilisé Mais là j'ai un 16-50 en objectif Et normalement il est stabilisé Vous savez c'est le Comment il s'appelle ça ? C'est le Optical Steady Shoot Mais en gros genre si jamais je marche comme ça Vous voyez c'est vraiment dégueu Je trouve que la stabilisation elle est assez minime Écoutez on va essayer de se faire un petit ralenti Sous-titres par Jérémy Diaz ah je sais pas trop je sais pas trop il ya encore du travail à faire l'autofocus sur cet appareil est dingue il faut juste que je comprenne comment bien l'utiliser alors il détecte le visage et déjà testé un petit peu en mode vlog vous savez donc ça rend vachement bien après après c'est à voir genre quand je filme un chien ou autre je crois qu'il peut reconnaître les animaux normalement j'avais vu un mode dans le menu où il peut reconnaître les yeux droit ou gauche les sourires et il a un mode pour nos amis des animaux mais on va dire que j'ai pas cherché à comment l'utiliser je me suis dit allez go on va tester ça en direct ouais je sais pas vous me direz vous me direz ce que vous en pensez si vous avez des petits guides ou des petits tutos l'idée vous savez c'est de le voir courir au ralenti je trouve ça tellement stylé mais il faut que le focus soit dessus j'essayais de prendre quelques photos en rafale et bah quand le focus est pas dessus on va dire ça se voit de suite alors pas ce mytho ça change du s9 parce que pour information avant je filmais tout au s9 au samsung s9 est clairement bon bah c'est vrai que le a6400 c'est quand même un autre délire alors c'est bête vous voyez pas l'écran mais en vraiment là il sait pour ceux qui ont la 6400 ou un a6300 peut-être là on est en vidéo et quand je clique sur le bouton pour faire des photos j'ai mon curseur qui devient vert mais je sais pas si il focus ce que je vise je sais pas je sais pas pour le coup pour le coup je peux faire ça savez pour régler un petit peu le genre là vous êtes en flou je dézoome tranquillement et on va tester de le faire à la main ça m'a l'air d'être un métier mesdames et messieurs ça m'a l'air d'être un métier bon enfin voilà dans tous les cas ça me fera un petit test et comme ça je verrai un petit peu les couleurs alors comme vous avez pu le voir dans le premier test j'ai mis un petit peu de colorisation de colorimétrie bref j'ai appliqué un filtre de couleurs que j'ai fait moi même à l'arrache je trouve que ça rend assez bien après à voir à voir ce que vous en avez pensé et au début je faisais mes encodages en m2 ts pour ceux qui connaissent mais j'avais des petits soucis avec windows windows me disait que les fichiers faisait faisait 17 minutes alors que la vidéo durée 11 minutes donc j'avais des bugs avec vlc et au final j'ai au final j'enregistre en mp4 je crois il y avait quelque chose au final j'enregistre mp4 après un truc que j'ai pas trop trop checker ce niveau de la focale on m'avait expliqué ce que c'est mais je vais pas vous mentir il ya tellement de choses à savoir enfin il ya tellement de choses que pour quelqu'un qui est complètement néophyte comme moi là on est en focale 3.5 donc je pense que c'est la lumière et genre là on est en focale par exemple 8 est ce que je veux dire c'est ça c'est un univers c'est un univers au nouveau c'est vraiment le vous n'aurez pas de tutoriel comment faire une vidéo aujourd'hui quoi c'est vraiment le le petit test en fait je suis en train d'essayer de voir pour bien pour bien comprendre s'il ya plein de boutons et par rapport aux s 9 fois c'est ça c'est dingue donc là j'ai réglé un peu la focale on est à 4.5 je sais pas s'il ya des codes s'il ya des s'il ya des logiques en mode quand on est en extérieur il faut se mettre à une certaine focale pas tu sais ou pas toi non on appuie aucun de nos données photographes ou ce sera un test mesdames et messieurs vous nous direz je pense que tu peux le rattacher il ya des gens devant et c'est parti ça part j'ai testé en 4k aussi et pour info j'ai mis l'appareil en ntsc ce qui me permet de faire du 60 images secondes au lieu de 50 après voilà pour ceux qui s'y connaissent n'hésitez pas à me dire c'est quoi le mieux alors moi je suis je suis je suis français un donc c'est du pal normalement chez moi mais je sais pas pour nos amis québécois ou pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont dans d'autres pays est ce que le mieux c'est de mettre le format de son pays où le mieux c'est de mettre le format où tu as le plus d'image parce qu'en gros en tsc on a 60 images par seconde en pâle on en a 50 vous avez vu c'est bien il allait vite mort à dire qu'il passe sur le côté on est quand même sur un chien c'est cool j'ai hâte de voir au montage à quoi ça ressemble honnêtement et sinon au niveau des nouveaux gadgets j'ai racheté des nouveaux trucs je voulais présenterai sur la chaîne live dans quelques jours ce du coup c'est mon nouveau joujou donc j'aime acheter des conneries du coup vous verrez j'ai racheté des j'ai racheté des petits trucs pour la 6400 au début je vous avais mis un poste au final est ce que c'était mieux le lumix g9 ou la 6400 au final il y avait plus d'avis pour le sony parce qu'à ce que j'ai compris il ya une team sony qui est parmi nous et vous étiez nombreux à être en mode non non le sony à 6400 c'est clairement c'est clairement the best après je pense savoir pourquoi les ralentis je galère peut-être parce que j'ai un 1650 vous savez parce que là mon objectif c'est un 1650 et peut-être que si j'avais genre le 18 135 là je pourrais vraiment faire des ralentis parce que je pourrais le prendre de loin mesdames et messieurs vous me diriez peut-être que j'ai trouvé quelque chose d'intelligent c'est peut-être ça en fait parce que regardez ça c'est le zoom maximum donc en gros là je passe de 16 mm à 50 mm et bah c'est peut-être pas bouger pas bouger assis 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 pas bouger vas-y fait l'avenir ouais je pense c'est ça à mon avis mesdames et messieurs j'ai trouvé tout seul pourquoi faire des ralentis avec un 1650 c'est compliqué ou peut-être que j'ai rien compris mais je pense que comme c'est le but d'un ralenti c'est de filmer quelque chose qui vient ou qui passe devant limite ou qui tournerait autour de moi mais là comme mon but c'est de filmer mon chien je pense que comme bah comme java et genre là là bas tu vois le temps qu'il arrive bah en gros il est déjà là j'ai pas dire qu'il court vite et donc du coup j'en mets ralenti après je crois que je peux ralentir trois fois ou quatre fois parce que là je suis en 120 images par seconde donc je peux les ralentir quatre fois pour les mettre en 30 images secondes mais ça ressemblera à rien en gros lieu d'avoir deux secondes de course vous allez avoir huit secondes de course si je le fais quoi attention je vais le faire au montage que là j'ai filmé en j'ai filmé en normal tu vois justement en fait c'est ce qu'on m'avait expliqué faut si jamais je veux faire des ralentis faut que je filme en 120 images par seconde et l'intérêt c'est que c'est ce que j'expliquais comme ma carte sd en écriture à les bloqués à 60 méga et que là le a 6400 il fait du 120 images par seconde à 100 méga et il fait également du 120 images par seconde à 60 méga donc comme moi c'est du 60 méga maxi eh ben on part on part du coup là dessus donc on va dire que ce sera moins joli que du 120 images à 100 méga mais comme ma carte ne fait pas d'écriture en 100 méga et j'ai regardé des cartes sd du coup je vous le dis aussi youtube ça vous intéresse sûrement les cartes sd comme celle que j'ai donc à 60 méga d'écriture c'est 23 euros donc c'est assez cool et les cartes sd en 100 méga par seconde en écriture c'est 50 60 70 euros 80 euros du coup je me dis bon en plus c'est pour faire du youtube c'est pas pour faire du pro je pense que si je voulais vraiment faire du pro vous savez en mode de mariage ou me faire payer ça pourrait être intéressant d'avoir la best quality possible mais comme moi c'est surtout pour du youtube et que youtube de façon il en côtoie ton on fait un petit test java allez bien c'était peut-être un peu mieux là c'était peut-être un petit peu mieux mesdames et messieurs bon c'est quoi c'est ça tu pour cette vidéo il me reste 19% de batterie au niveau de mes premiers retours je trouve que la batterie tient super bien on aura les retours de doudou une autre fois puisque du coup bas celle qui me cadrera pour des événements ou qu'on va en refuge de la spa ou quand on fait des rassauts etc donc du coup je lui expliquerai le peu que je sais donc voilà si vous avez des conseils des choses à des choses que doudou caméraman doit savoir n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme ça dira lire à lire aussi pied en france en sorte de bien utiliser ce à 6400 sinon au niveau des premiers retours je trouve que la batterie tient vachement bien la qualité vidéo est vraiment folle l'autofocus j'ai encore un peu de mal à comprendre comment ça marche en mode selfie c'est un délire qu'on est automatiquement le visage et quand tu filmes des et il peut reconnaître plusieurs visages du coup on a le tableau de new york à la maison quand j'ai pris en photo le tableau de new york tous les visages étaient reconnus donc ça m'a l'air d'être assez sympathique et après bon pour le stabilisation tout ça faut marcher un peu faut marcher un peu comme ça un peu les genoux baissés comme un cambrioleur oui oui bon je pense clairement que ça avec un gimbal ça peut être cool tu vois bon j'ai essayé de courir avec avec le chien côté bon voilà bon enfin bref on cesse là dessus je compte sur vous vous me tenez au courant et pour ceux qui se demandent qu'est ce que ça fait sur la chaîne live c'est tout simplement la chaîne live en fait voilà dès que j'ai une passion un truc qui m'intéresse je vous le partage et comme ça bas ça permet de grossir la communauté et en même temps de faire découvrir aux plus anciens du contenu nouveau et donc le but mesdames et messieurs c'est par la suite d'aller de faire des des vlogs on va chercher des étoiles avec une qualité beaucoup plus sympathique bref on s'est là dessus par contre oui la qualité je l'ai vu directement la qualité insane entre le s 9 et le a6 1400 c'est vraiment un truc de fou quand tu mets en 1080p plein écran ça te crache au visage et d'ailleurs tiens petite question pour ceux qui font du montage sur vegas or je sais beaucoup font du montage sur première mais moi j'ai déjà acheté vegas et je ne souhaite pas acheter encore première ça me coûtait de la thune j'ai pu savoir quoi faire après donc j'ai déjà vegas donc je veux un je veux chercher un système de rendu pour faire le plus beau rendu possible pour youtube j'en ai déjà un en je crois que je suis à 25 mégas en mp4 en sony avc je crois mais voilà si parmi vous il ya des pros du milieu et si vous vous avez l'habitude de faire des montages sur vegas ou si vous connaissez le rendu qui peut être cool à faire sur vegas n'hésitez pas à le partager bon c'est cela dessus c'était un super on est avec java et doudou caméraman également qui était là mais qui n'était pas en doudou caméraman et par contre je pense que l'idée en fait c'est de faire des présentations de voitures aussi avec cet objectif je pense que pour présenter des voitures par contre ça est assez cool notamment au niveau des détails ce que j'ai toujours pas trop compris le principe des différents objectifs etc face et c'est assez nouveau pour moi donc du coup on est là bon allez on cesse là dessus c'était un super bisous à tous pitch ou pitch ou n'hésitez pas à liker la vidéo à checker la description comme d'habitude tous les liens des produits utilisés dans cet épisode seront en description salut youtube bisous bisous et il s'en va mesdames et messieurs et regardez on va se faire un petit un petit focus un petit non focus justement 7 8 8 14 15 15 Merci.